L'accès à l'information, effectivement, est un enjeu fondamental pour tous les journalistes parce que nous sommes appelés à fournir des informations aux citoyens qui ont ce droit-là. C'est un droit constitutionnel. Donc, aujourd'hui, les jeunes journalistes pourront effectivement donner leur contribution dans ces réflexions-là qui sont engagées. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes en train de faire convenablement notre travail. On peut dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de contraintes. Effectivement, cette loi pourra nous permettre de corriger ou bien de surmonter ces difficultés-là. Mais au Sénégal, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, on peut dire que, quand même, même si l'investigation n'est pas totalement ancrée dans nos rédactions, mais il n'en demeure pas moins que les journalistes, aujourd'hui, quand même, travaillent sur des sujets très sensibles, prennent le temps d'investiguer. Maintenant, cette loi nous permettra d'avoir des outils pour pouvoir faire notre travail convenablement. Maintenant, il y a un paramètre, aujourd'hui, que nous devons prendre en compte parce qu'aujourd'hui, l'information n'est pas exclusivement l'œuvre ou bien du journaliste parce que nous voyons des gens qui, à travers des réseaux sociaux, partagent un certain nombre d'informations. Donc, c'est une mutation, c'est des changements de paradigme, aujourd'hui, que nous, journalistes, n'avons pas exclusivement le droit de rater ce train de l'histoire. Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, il est question de travailler à l'adoption de cette loi qui nous permettra de traiter et d'aller sur des sujets très sensibles. La meilleure façon, la meilleure manière, pour nous, de rendre hommage à l'uristre Babacar Touré, c'est d'essayer, en tant que jeune journaliste ou bien jeune de la société civile, de pérenniser les causes, mais la cause pour laquelle elle se battait. Elle se battait pour une presse libre et se battait également pour une presse crédible. Et pour nous, la liberté ou bien la crédibilité également de la presse commence d'abord par lui fournir une matière première. Et la matière première, c'est l'information. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, il faut impérativement au Sénégal qu'on puisse travailler la main dans la main entre tous les acteurs de la société civile et tous les acteurs de la presse pour qu'on puisse disposer, enfin, d'une loi sur l'accès à l'information à l'instar des autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana. Je pense qu'il est temps, aujourd'hui, qu'on puisse disposer également de cette loi sur l'accès à l'information dans la mesure où il y a un certain nombre de contrats, quand même, qui sont débattus sur la scène publique, au niveau de la presse, où il n'y a pas encore accès. Je prends l'exemple du contrat de Aguilé. Il a fallu que la presse en parle pour qu'on puisse glisser un contrat entre les mains des uns et des autres sans pourtant y ajouter les annexes. Aujourd'hui, on a des problèmes pour trouver ces annexes-là. Aujourd'hui, également, les unes ont des difficultés, comme la société civile, à avoir des informations sur les conventions de financement qui sont signées par l'État du Sénégal. On n'a pas accès à ces informations-là. C'est pourquoi on s'est dit qu'il est temps qu'on se donne la main pour travailler ensemble pour que, définitivement, les parlementaires puissent adopter la loi sur l'accès à l'information et que le président de la publique puisse la promulguer. Nous l'espérons, nous l'espérons fortement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entente de mes propos, la première génération, si je peux me permettre de parler de première génération, a fait un travail quand même assez considérable. J'ai parlé de Babacar Touré, je peux parler de Cid Lamignas, de Fossil Lamignas, je peux parler également de Mamadou Omar Ndiaye, je peux parler de Bamba Diallo, je peux parler de Pape Sambakan. Cette génération et tant d'autres, tant d'autres, j'ai cité que ces gens-là, ont quand même amené des combats pour que la presse puisse être une presse libre, une presse crédible, mais également qu'ils puissent disposer des moyens à travers l'aide à la presse. Ce sont ces personnes-là qui sont battues pour que la presse puisse disposer également de cette aide à la presse. Aujourd'hui, nous, notre génération, qu'est-ce qu'on devrait mettre sur la table ? Pour que la génération, ou bien les générations à venir puissent dire qu'on s'est battu pour que la matière première, fondamentale de la presse et de la justice civile et du citoyen soit disponible sans contrainte, sans contrainte, ou bien sans sanction de la loi. Donc c'est pourquoi on s'est dit, on espère fondamentalement, et on a bon espoir, qu'avec l'énergie de la Convention des jeunes reporters, mais également des autres associations de presse, parce que nous ferons également cet exercice-là avec Appel, nous le ferons également avec le Saint-Pix, nous le ferons également avec les autres associations de presse, avec les journalistes également qui sont dans le domaine des médias communautaires. Donc nous allons essayer de brasser large, même avec les institutions, parce que nous allons également voir les ministres, voir les instances de régulation, pour que définitivement qu'on puisse disposer de cette loi, parce que le Saint-Gare en a besoin, les journalistes en ont besoin, la suite civile également en a besoin. Il y a des informations qui sont disponibles, mais cette disponibilité n'est pas exhaustive. Alors quand on parle de l'accès à l'information, l'information doit être crédible, doit être exhaustive, également doit être de qualité et disponible. Il y a certaines informations qui sont disponibles, d'autres qui sont des informations cruciales, ne sont pas disponibles. Je vous donne l'exemple des conventions de financement aujourd'hui, je donne l'exemple également de certains contrats. Il y en a beaucoup. Le contrat concernant les terres, tu l'as vu, le contrat, les annexes, une publication officielle du contrat d'Aquilé, la publication également des contrats, la convention de la constitution et la Touba. Il y a autant de contrats aujourd'hui qui sont quand même des éléments qui doivent être à la disposition des citoyens, qu'ils ne le sont pas. Mais je pense qu'avec une loi sur l'accès à l'information, si la personne fait une demande en respectant également les normes, on pourra également lui fournir ces différentes informations. Pour nous, rien ne se donne dans une démocratie. Tout doit s'acquérir par la lutte, par le combat et surtout par l'endurance. Et nous, nous espérons également avec la convention des héros porteurs que si on arrive à avoir une loi, nous arrivons également à avoir des décrets d'application, s'il y a des décrets d'application, comme également les décrets d'application qui sont en suspens et qui concernent également le code de la presse. Parce que ça, c'est un ensemble. Donc nous, nous ne désespérons pas. Seule l'endurance, la rigueur, le travail et l'abnégation nous permettront également d'arriver à notre fin. Sous-titrage ST' 501